Les chefs des quatre institutions de la République, le président de l'Assemblée Nationale Vital Caméré du Sénat Samaloukondé, la Première Ministre Judith Souminoua et le président du Conseil Supérieur de la Magistature, Diodoné Kamouleta, ont tous pris part à la réunion interinstitutionnelle présidée ce jeudi 12 octobre à la Cité de l'Union Africaine par le Chaud de l'État, Félix Antoine Tchiseguedi Tchilombo. Ils ont débattu pendant plus de trois heures autour de la première institution du pays garant de la nation des questions d'intérêt national rélévant des domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Le président de la Chambre basse du Parlement a fait le point de cette grande réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale, de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à avoir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens, des premières nécessités baisser sur le terrain. Et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement. Et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales, qui vont être amorcées de façon rapide depuis ce qu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président a parlé aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour, plus que les plus grands, une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons aussi suivi les orientations du président de la République en ce qui concerne des mesures d'assainissement sous forme de lois, notamment les codes agricoles, pour rendre notre secteur agricole attractif. Et ces codes sont déjà au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Nous allons le retourner au gouvernement pour une lecture avec le nouveau gouvernement et au niveau de l'Assemblée, comme dit Sénat, nous allons accélérer son adoption. Le social des Congolais, ça a été l'essentiel du message du président aujourd'hui et de ses orientations, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'éducation, où il faut renforcer la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, mais commencer déjà à penser, même si on ne doit pas le faire tout de suite, à ce que cette gratuité soit aussi appliquée au niveau du secondaire. Ceci veut dire qu'il faut parachever totalement la gratuité au niveau de l'enseignement primaire de notre pays. Le président a souligné aussi le secteur de la santé. Et avec notamment l'épidémie que nous connaissons aujourd'hui de l'Impox, il faut non seulement la campagne de vaccination, de sensibilisation, et concernant les autres épidémies présentes et à venir, il a parlé de la prévention, qui est le bon système de santé. Nous avons aussi abordé et suivi le président de la République ses orientations en ce qui concerne le secteur judiciaire. Là, le président voudrait absolument que les réformes du secteur de la justice soient parachevées de telle sorte que nous puissions avoir une justice équitable ou, par exemple, parce qu'il y a certains habits qui ont été déplorés dans les domaines fonciers, en ce qui concerne l'acquisition de terres dans notre pays, en ce qui concerne la protection du titre de propriété, en ce qui concerne toutes les saisies qui sont faites au niveau des entreprises publiques et privées et vraiment dans notre pays. Toutes ces saisies-là au niveau de la DGRAD, de la DGI, doivent cesser parce qu'il y a une façon de résoudre le problème des gens qui doivent à l'état de l'argent sans tuer l'investissement qui est fait, puisque cela a des répercussions sur les Congolais. Le président a parlé, vous vous en doutez bien, de la sécurité à l'est de notre pays, la façon de mettre fin à cette guerre avec la montée en puissance de l'armée, mais aussi comment protéger nos populations et leurs biens en parlant de la police professionnelle que nous devons absolument encourager, dont nous devons encourager la mise en place. Il a parlé aussi des autres poches d'insécurité, notamment avec le Mont Bondo, le conflit de l'Engola et l'Embola à Kisangani, l'autre rive à Lubunga. Et ici, de voies et moyens sont étudiées au niveau de toutes les institutions pour ramener la paix totale sur l'ensemble de notre territoire. Le président de la République n'a pas oublié de discuter avec les différents chefs de corps de la question du parachèvement du processus électoral. Vous le savez très bien dans le Kuelou, vous le savez bien dans le Nord-Oubangui, et certains comme Kouamoutou, il a dit même, nous ne devons pas oublier que Rouchourou et Massissi font toujours partie de la répidémocratie du Congo. Et donc un calendrier clair sera donné par la CENI pour que ces élections puissent avoir lieu. Ici, la question des conseillers communaux a été soulignée. Et les instructions claires et les orientations nous ont été données par le président de la République pour voir comment ces conseillers communaux vont coexister d'abord avec les bourgoumestres qui sont là et ensuite avec les bourgoumestres qui eux-mêmes vont élire. Il s'est agi de la première réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État conformément à l'article 69 de la Constitution reconnaissant au président de la République les prérogatives de veiller au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions de la République.